V.I.S.I.O.N.4 Voici les 22 personnes licenciées pour la conjoncture actuelle. L'on l'annonçait, il y a quelques heures, il y a eu une restructuration à V.I.S.I.O.N.4. Cette restructuration a conduit à des nominations, des changements de postes et bien entendu, des licenciements. L'on parle du licenciement de l'ancien sénateur Albert Mbida et de 21 autres personnes en raison du poids que ces personnes représentent désormais sur le budget de fonctionnement de la télévision V.I.S.I.O.N.4 et des autres entreprises du groupe. L'anecdote. Après la chaîne de télévision Télé Sud, c'est au tour de la chaîne de télévision Vision 4 de subir une réduction des effectifs et coûts de fonctionnement. En effet, le promoteur, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga détenu à la prison de Condangui, dans le cadre de l'affaire Martinez-Zobot, a ordonné le licenciement de 22 personnes au sein de la chaîne de télévision Vision 4. Ces licenciements sont intervenus au lendemain de nouvelles nominations au sein de la télévision de N'SAM. De ce côté, la restructuration serait liée à la conjoncture actuelle. Amougou Belinga ayant été placé en détention provisoire depuis le 4 mars 2023. Parmi les personnes licenciées, certaines personnes sont invitées à venir remettre les véhicules de fonction en leur possession. Il figure Jean-Pierre N.D.Z.A.N.A. Faustin Nicolas Fouda, Parfait Zambo, Gaudemont Ayanga, Jean-Pierre Efouba Onana, Jean-Marie M.B.A.L.A., Albert M.B.I.D.A. La liste n'est pas exhaustive. Après la deuxième et la troisième vague de licenciements, Vision 4 va fermer. Prédiction d'un analyste média à côté des nouvelles nominations à Vision 4, il y a, à côte, des licenciements qui mitigent le tableau. Ce n'est pas tout. Il y a encore plus grave à l'horizon, pour celui qui sait voir plus loin, et qui connaît l'univers médiatique camerounais. Hier mercredi 03 mai, le DG des médias du groupe, l'anecdote a été installée dans ces nouvelles fonctions. Au cours de cette cérémonie de circonstance, tous les personnes qui ont été nommées à de nouveaux postes au sein du groupe, l'anecdote ont été mis sur pied d'esto. Une manière pour les féliciter pour la confiance qu'a bien voulu leur faire leur patron, Jean-Pierre Amougou Belinga toujours en prison, dans le cadre du meurtre de Martinez-Zogo. Il y a aussi les licenciements à Vision 4. Selon un consultant média, c'est la deuxième vague de licenciements que connaît la chaîne, depuis que son promoteur est en prison. Ce qui augure à la longue, une fermeture. Point guillemets saletant pour M. Albert Mbida. Après avoir été déchu de la fécafou comme un bébé, à qui on arrache le câble électrique, qu'il met à la bouche, il a été oublié lors des nominations au Sénat. Il servait à quoi là-bas ? Point d'interrogation aujourd'hui, un licenciement de Vision Garniture met le père véritablement à la retraite. Avec la sommation de remettre le véhicule, très proprement, le père va comprendre, ce qu'on appelle embouteillage. Point d'exclamation après Macaillou, voici un futur opposant en gestation. C'est chaud à Vision Garniture, après la première vague voici la deuxième vague de licenciements. Point il reste la troisième, et la quatrième qui va fermer la porte, écrit Cuissu Gérard, promoteur de la plateforme Banskin de l'Info.